Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais pour réduire notre budget alimentaire pour mieux vivre pendant les mois difficiles. Dans cette vidéo, on traite comment je planifie des menus pas chers, composés à base de ce qui est déjà à la maison. Ensuite, on fera les calculs, puis on ira ensemble au marché. Ce mois-ci s'annonce pas facile pour nous parce que nous avons eu des situations difficiles et des imprévues à gérer. Par conséquent, le budget à louer pour l'alimentation a reçu un coût. On verra ensemble comment se nourrir avec un budget très 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 serré. Plusieurs familles connaissent ou ont déjà connu des mois difficiles pour x ou y de raisons. J'espère que cette vidéo va aider beaucoup d'entre elles. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous vous portez sur tout bien bien bien. Je commence donc par faire l'inventaire de tous les aliments que j'ai à la maison. Je vérifie le frigo, le congélateur. Mon assiette où je mets les condiments secs. Les petits seaux où je garde les pâtes d'arachis, le maïs, le couscous, etc. Autre chose sec. Je regarde mes placards, mes étagères. Ici, j'ai encore des oeufs, la sardine, les pâtes. Il va juste falloir ajouter des paumes et des fruits. Et ce sera bon pour le goûter des enfants pour cette semaine. Après avoir noté tout ceci, je viens composer des menus sur la base de ce que j'ai déjà. Et je ne choisis que des menus qui sont au même niveau que l'argent que j'ai. Je vous l'avais dit dans une vidéo, je cuisine un repas pour deux jours. Pour la première raison que c'est d'abord très fatigant pour moi de cuisiner chaque jour. Et après parce que ça nous permet d'économiser. C'est une solution que je trouve moins coûteuse. Dans cette organisation, on ne parlera pas du petit déjeuner. Parce que sur les étagères, il y a déjà le chocolat, le lait. Et les enfants vont prendre le petit déjeuner avec le chocolat, le lait et du pain ou les céréales. Et elles auront leur goûter dans le sac. Donc en principe, le repas que je fais, elles mangent maxi deux fois. Au retour de l'école et peut-être en soirée. Pour cette semaine, on aura dimanche le macabre râpé. Mardi, les légumes sautés avec la patate. Jeudi, le riz sauce tomate. Samedi, le watafufuan héro. Et certainement, ce même samedi, j'irai faire le marché pour la semaine d'après. Voici donc quatre repas des moins ou plus équilibrés. Ça dépend. J'ai choisi uniquement ce qui est apprécié par mon mari et les enfants. Parce que ça ne sert à rien de cuisiner ce qu'ils ne vont pas manger. Surtout pas en période difficile. Parce que ça risque de se retrouver à la poubelle. Et c'est de l'argent jeté. Du coup, je choisis ce que je suis sûre qu'ils vont manger. Il peut arriver que pendant la semaine, j'ai permis les repas. Ce qui est planifié le mardi peut se retrouver le jeudi. Et ce n'est pas bien grave. Au moins, on part sur la base d'une planification. On ne s'embrouille pas. Ou bien, il peut arriver que je déplace un repas d'un jour parce que j'ai carrément eu la paresse de cuisiner ce jour-là et j'ai fait les pâtes. Ça peut arriver. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'arrive pas tout le temps. Après avoir écrit tous mes menus pour la semaine, mes 4 menus, à l'œil comme ça, dans mon canet, je peux voir ce qui me manque pour faire ces menus. Ou alors, ça dépend. Je peux faire les recettes pour chaque menu afin de cocher ce qui manque. Mais, généralement, à l'œil nu comme ça, vu que j'ai déjà fait la liste de ce qui est disponible à la maison, je peux voir exactement ce qui me manque pour faire ces différents repas. Je fais donc la liste de ce qui me manque et à chaque élément, j'attribue un prix en vérifiant que je reste bien même dans mon budget. J'ai terminé de faire ma liste. Les calculs sont faits. Le total d'un moins quelques pour 10 000. Là, je suis à 9 650. J'ai choisi le marché le plus proche de la maison parce que je vais aller à pied. Je n'ai pas d'argent à dépenser. Et si en rentrant, le sac pèse, je peux encore prendre le taxi. Je peux toujours mettre le sac sur la tête, question de garder mon argent en poche. Tout ceci, ce sont des astuces pour économiser et ça permet de faire un peu de sport. Une fois tout ceci terminé, je recopie sur un bout de papier uniquement ce que je dois aller acheter au marché. Je mets dans mon petit porte-monnaie, je mets l'argent, j'apprête les sacs pour le marché. Parce qu'il n'est pas question que je dépense un seul franc de plus au marché. Il est à noter que dans les ménages, l'alimentation fait partie d'un des plus grands postes de dépense. Et plusieurs foyers ont des grosses disputes à cause de la mauvaise gestion du budget alimentaire par l'un ou par l'autre. Mais on sait que la plupart des temps, c'est la femme qui gère le budget dans le foyer. C'est la femme qui est la comptable de la maison. Donc, pour éviter de se retrouver à découvrir au 15 ou au 20 du mois, il est important d'appliquer ces méthodes-ci. Je vous embarque donc au marché et on va voir ensemble ce qui a été acheté. Bon, il peut aussi arriver qu'une fois au marché, je constate qu'il y a des choses dont les quantités seront plus petites par rapport au montant. Je vais essayer d'ajouter certaines choses et réajuster d'autres. Nous voici donc au marché et je me rends compte que je dois modifier quelques petites choses. Par exemple, le macabo, sur ma liste, j'avais écrit le macabo de 1500 et je constate qu'au marché, il y a le macabo rouge. Et c'est un macabo qui prend beaucoup d'eau, donc ça gonfle beaucoup. Je peux prendre le macabo rouge de 200, le macabo blanc de 1000 francs, je mélange les deux et ça va me donner la quantité que j'attendais en prenant le macabo blanc de 1500, dont j'ai 300 déjà de côté. J'avais écrit les paumes de 1000 francs et je me rends compte que je peux varier entre les paumes et le spaghetti, donc je ne suis pas obligé de prendre les paumes de 1000 francs parce que c'est qui est su et que ça va rester. Donc je préfère prendre les paumes de 500 pour cette semaine, comme ça le week-end prochain, je peux encore prendre soit les paumes, soit le planter mieux pour le goûter des enfants. Ça fait un autre 500 francs de 1000 de côté, donc j'ai 800 déjà que je mets de côté. Je me suis rendu compte qu'en cette période, on a beaucoup les oignons au marché, donc j'avais écrit les oignons de 500, mais là je vais prendre les oignons de 300, 1000 francs déjà de mis de côté. La tomate aussi, il y en a vraiment au marché, j'ai écrit la tomate de 1000 francs, vu que la semaine, tout ce qui va me prendre la tomate, c'est le riz sauce tomate et les légumes sautés, donc je peux réduire la tomate. Les légumes pourront prendre la tomate de 200 par là, le riz sauce tomate va prendre la tomate de 500 et la tomate de 100 francs me permettra de faire les oeufs des enfants en semaine ou bien de sauter leurs pâtes. Donc, je vais prendre la tomate de 800. Fin de mes courses, tout ce qui m'est resté, j'ai ajouté sur le montant du poisson frais, ça m'a permis de prendre un peu plus de poisson frais. Là, j'ai acheté les légumes, le macabou, la tomate, la peau de boeuf pour faire le héros, le poisson fumé toujours pour le héros, les oignons, le poisson frais, le piment, le poireau, le poivron, le poivre blanc pour la sauce tomate, les condiments verts, l'huile rouge, les pompes. Donc, on va ranger tout ça, on va nettoyer, je nettoie mes légumes avec soit une goutte de javel dans beaucoup d'eau, soit je mets moitié vinaigre blanc, moitié eau, quand c'est pas une grande quantité. Mais là, je n'ai plus de vinaigre blanc, je dois mettre une à deux gouttes d'eau dans de l'eau pour bien laver mes légumes. Le manuel qui va me permettre de faire le watafoufou du héros, vu que c'était dans le sac avec le macabou, ça s'est sali et que je ne dois pas faire le héros le même jour, je dois le nettoyer avant de le garder au frigo. On arrive au thème de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu sur tout, sur tout, j'espère qu'elle va vous aider à économiser et à mettre beaucoup plus d'argent dans des projets futurs que de tout dépenser dans la mammite. Donc, vous constatez qu'on mange équilibré mais à de petits prix parce que j'ai déjà sélectionné tous les menus qui ne vont pas me coûter très cher. Ce qui est su est que dans ces menus composés, il y aura toujours quelque chose qui manque, mais ce sera bon. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt.